Le Porge 2030, c'est un grand débat national mais à l'échelle locale et c'est ce que lance ce week-end la mairie du Porge. Deux jours donc d'animation et de réflexion où chaque habitant est invité à contribuer au projet municipal des années à venir. On va en parler avec vous, Marcel Zaninetti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc maire du Porge. Alors c'est assez rigolo parce que c'est une initiative que vous avez prise avant l'annonce du grand débat national. Mais finalement, ça reste un peu dans ce même esprit de concertation des citoyens. Oui, tout à fait. C'est une initiative que le conseil municipal a prise au mois de septembre 2018. Nous avons décidé donc de lancer une étude prospective sur notre territoire, sur notre commune parce que nous sommes au tournant et il y a des grands enjeux pour notre collectivité demain. Et c'est des choses que nous souhaitons partager avec l'ensemble de nos administrés. Effectivement, les événements de cette fin d'année 2018 coïncident aussi avec cette démarche-là. Mais c'est une démarche qui est un peu qui n'est pas en lien avec qui est parallèle à la démarche au mouvement des Gilets jaunes plus exactement. Bien évidemment, il y a des zones de recouvrement dans ce que nous faisons. Mais c'est plus une démarche prospective avec l'ensemble des administrés sur le devenir de notre commune. Alors concrètement, comment ça va se dérouler ? Comment est-ce que vous mettez ça en place ? C'est un vrai débat entre les citoyens et la mairie ? Ça se passe comment ? Oui, ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons sur l'organisation de ce moment. Alors, il y a plusieurs temps. Donc, un premier temps, on a décidé de regrouper l'ensemble de ce débat sur un week-end, avec un temps fort, sur ce week-end qui arrive à partir de vendredi soir, un premier temps avec la restitution de ce qu'on a appelé les experts de demain, c'est-à-dire les enfants. Donc, nous avons cinq classes qui travaillent aujourd'hui sur une restitution de, comment ils imaginent demain, leur citoyenneté, leur ville, leur village, leur plage en 2030. Donc, ils vont nous le restituer à partir de demain soir, à partir de 17 heures. Il y a les enfants du CLSH aussi, qui travaillent avec les animateurs sur le sujet. Ils vont nous le restituer à leur manière. Et puis, nous avons convié également les lycéens et les collégiens de notre commune, qui, eux aussi, ont travaillé sur cette restitution. Et demain, je crois qu'ils vont nous présenter une carte avec un certain nombre de dessins et de croquis, de la manière dont ils imaginent leur commune, puisque ce sont eux qui seront probablement aux manettes demain. – On imagine, quand on pense aux porges, on pense évidemment tout de suite à la plage. On imagine que le développement durable et l'écologie sont des thèmes cruciaux pour les prochaines années, pour le porge. – Bien évidemment. C'est un thème, le développement durable et la biodiversité, c'est un thème sur lequel nous nous sommes emparés depuis de nombreuses années, puisque depuis plus de dix ans, la commune du porge développe un certain nombre d'opérations dans ce sens-là. Il faut savoir que nous avons, déjà depuis plus de huit ans, un agenda 21 reconnu nationalement. Nous sommes déjà à la deuxième version de notre agenda 21. Nous avons créé, il y a quelques années, un atlas de la biodiversité, où l'ensemble des espèces floristiques et animales ont été référencées sur des ouvrages qui ont été données à l'ensemble de nos jeunes, de façon à ce qu'ils s'imprègnent de leur milieu et ce qu'ils s'imprègnent de la nature. Nous sommes aussi, nous avons été deux fois finalistes nationales de la capitale de la biodiversité. Donc nous sommes aujourd'hui une capitale nationale de la biodiversité reconnue nationalement. Et nous avons obtenu, il y a peu de temps, à Paris, en décembre dernier, le label européen, le label territoire de faune sauvage. – Alors vous l'avez dit, c'est un débat à l'échelle locale qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec les revendications des Gilets jaunes. Mais vous, en tant que maire, on sait que les maires sont en première ligne dans ce grand débat national voulu par le gouvernement. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez quand même mis en place des cahiers de doléances, comme le veut le gouvernement ? Et qu'est-ce que vous en pensez, finalement ? – Alors nous, nous avons mis depuis, juste avant les fêtes, nous avons mis à disposition, à l'accueil de la collectivité, des cahiers de doléances, comme demandé par le sous-préfet. Nous remontons, je remonte régulièrement auprès du sous-préfet, l'ensemble des observations qui sont faites sur ces cahiers. Et aujourd'hui, nous attendons un petit peu d'y voir un petit peu plus clair avec les dispositifs que mette l'État en place, pour voir de quelle manière, et si les administrés le souhaitent aussi, de quelle manière nous pourrons organiser sur notre territoire ou sur les territoires communs, en mutualisant peut-être ces instants. À partir de février, plus exactement, nous attendons, nous ne voulions pas mélanger les deux événements, puisque cet événement est préparé depuis longtemps. Nous faisons déjà cette étude prospective, et dans un deuxième temps, bien évidemment, il y aura des regroupements, et l'ensemble des interventions qui vont être faites lors de ce moment pourront correspondre aussi à des demandes de gilets jaunes qui seront prises en compte. Vous disiez donc organiser ce grand débat, car votre commune est à un tournant de son histoire, ce sont vos mots. Quels sont les enjeux principaux dans les dix prochaines années à venir pour le Porges ? Alors, pour le Porges, quand vous voyez le développement aujourd'hui de la grande région aquitaine, et plus particulièrement du département de la Gironde, avec à peu près plus de 20 000 nouveaux habitants qui arrivent par an sur notre territoire, dont une partie arrive dans la ruralité et sur la côte. Donc, on a des enjeux urbanistiques, on a des enjeux de pression démographique. Nous avons aussi des enjeux forts dans le cadre du maintien de nos milieux et de notre biodiversité, mais également de la plage. Aujourd'hui, la plage du Porges est le plus grand plan plage d'Aquitaine. Voilà, nous recevons plus d'entre 20 et 25 000 personnes jour pendant les grands week-ends d'été. Donc, il y a des problématiques de sécurité, de milieu. Nous avons également une problématique d'emploi, puisque l'emploi est principalement sur la métropole et surtout sur la partie ouest de la métropole avec le développement de la zone aéroportuaire. Donc, nous avons une partie de notre population aujourd'hui qui arrive sur nos territoires, nord-bassin et façade atlantique, qui viennent rechercher une qualité de vie que nous avons, mais qui ont de l'emploi sur Bordeaux-Métropole. Il faudra peut-être penser demain à de nouvelles synergies entre la métropole, le département et l'ensemble des territoires ruraux. Voilà pour les principaux enjeux pour la commune du Porges qui organise un grand débat, mais à l'échelle locale, ça s'appelle le Porges 2030. Et ça commence donc demain, vendredi 25 janvier. Ça dure jusqu'à samedi soir. C'est bien ça. Et n'importe qui peut venir débattre, n'importe quel citoyen du Porges. Absolument. Tous les citoyens, les petits, les grands et même les plus anciens sont conviés à cette réflexion. Tout le monde est expert de son territoire. Et c'est ce retour que nous souhaitons. Nous avons aussi ce que nous avons appelé des grands témoins qui vont participer à cet événement principalement vendredi soir. Le président de la CCI que l'on a filmé, le président du conseil départemental, le sénateur, le maire de Mérignac et d'autres qui viendront nous apporter également leur éclairage en plus de l'éclairage de l'ensemble de nos administrés. Merci beaucoup, Martial Zeninetti, d'être venu sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada